Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis Une vidéo, bricomant comme Antoine, c'est parti ! Comme on peut le voir sur cette vidéo, je suis en train de faire les petits traits Pour pouvoir représenter l'ensemble des tables de chevet Je m'occupe de la découpe avec la scie, ce qui prend pas mal de temps Alors moi ce que je vous conseille, c'est de prendre des serre-joints Pour pouvoir faire en sorte que votre planche ne bouge pas Puisque moi là je n'avais pas de serre-joints, maintenant j'ai des traits tôt Mais je n'ai pas encore des serre-joints, donc moi c'est ce que je vous conseille Le petit conseil, comme ça vous allez pouvoir réussir plus facilement à couper vos planches Surtout si vous avez des longueurs comme celle-ci, que vous pouvez voir à l'écran Alors comme on peut le voir juste à côté, je stocke les morceaux de bois Et donc après je vais pouvoir les utiliser pour les assembler En fait vous coupez tous vos morceaux de bois Premier truc, donc vous prenez toutes les mesures Vous faites toutes les mesures, vous prenez en compte le fait que la scie va prendre au moins 1 ou 2 mm Donc ça va réduire un peu la taille de votre planche Ça il faut prendre en compte, très important si vous voulez avoir un bon gabarit directement Puis ensuite vous coupez toutes vos planches Et enfin vous pouvez toutes les assembler pour donner votre table de chemin Alors comme on peut le voir ici, j'assemble tout Donc la table de chevet Donc j'ai pris des mesures pour pouvoir mettre à la hauteur que je souhaite l'étagère que vous pouvez voir entre les deux Puis des petites équerres, on vise tous ces petites équerres Je n'ai pas prépercé puisque ce sont des équerres avec des petites vis qui rentrent assez facilement dans le bois que j'utilise là Le bois que j'utilise là est donc de l'aggloméré blanc Donc très pratique, très léger et facile d'utilisation Donc le plus dur c'est de mettre la première planche Et une fois que c'est mis, c'est un roulé jeunesse, ça y va Ce qu'il faut savoir mes petits coms, c'est que cette table de chevet n'est pas très chère Puisqu'elle coûte la modique somme de 4€ En fait, vous en avez pour 1,50€ chez Action Pour les petites vis et les petites équerres en métal Puis après, chez le roi Merlin Vous allez en avoir pour à peu près 2 à 5€ Pour les chutes de bois C'est des chutes de bois blanc en fait Ça vous évite d'en acheter un très grand Vous pouvez en acheter des très grands Mais ça va être beaucoup plus cher Ça va être dans les sites 7€ Donc non seulement c'est pas cher et économique Et en plus vous le faites vous-même Donc vous êtes satisfait Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui Merci à tous d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire N'hésitez pas à la partager On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Mes petits coms, ciao bye Peace, 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 peace Peace, 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 peace… Sous-titrage ST' 501